Waouh ! Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyan's Football A de suite cette vidéo surtout s'abonner, si vous n'êtes pas abonné allez-y, abonnez-vous c'est gratuit et soyez concentré parce qu'aujourd'hui ça va être chaud Mes frères et soeurs, j'espère que vous allez vraiment bien et que votre famille se porte également à mes feuilles Mais ce temps nous allons parler ici, je vais vous préparer à ce qui arrive et ce que nous allons même découvrir sans doute dans la prochaine témoin puissant Mes frères et soeurs, aujourd'hui il y a des choses assez inquiétantes qui se produisent dans notre monde Aujourd'hui malheureusement nous avons la présence des entités spirituelles ou encore des démons qui travaillent parmi nous sous forme humaine des démons qui sont déguisés en humaine qui viennent travailler avec nous ici Et ces démons ont décidé de devenir nos pasteurs Les démons sous forme humaine ont décidé de devenir ceux-là même qui sont censés prier pour nous Ah! Mes frères et soeurs! Un pasteur sur le travail, c'est ça quoi? Il est censé aussi jouer le rôle de la bouche de Dieu non? Parler de la part de Dieu et tout ce que vous connaissez Mais il délivre aussi les gens Ça veut dire que vous quand vous allez dans son église, vous cherchez à d'abord rencontrer Dieu et à résoudre les problèmes de votre vie Mais si cette personne que vous voyez, c'est une personne qui a un lien avec le diable Ça veut dire que quand vous allez entrer dans cette église, vous allez plutôt recevoir des démons Des démons qui seront d'autres problèmes qui viendront s'ajouter à vos problèmes d'origine Mais vous ne saurez pas tout de suite Et ces gens de choses sont réelles C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire de faire vraiment très attention aux églises que vous fréquentez Si vous êtes un vagabond spirituel, c'est qui un vagabond spirituel? Un vagabond spirituel, pour commencer dans le diable C'est un gars, une personne qui passe tout son temps à se balader dans toutes les églises Là on dit qu'il y a un miracle, et cette personne va là-bas Si vous êtes un vagabond spirituel, c'est un danger, c'est problématique C'est un problème pour vous Et ça, c'est vraiment dangereux Vous devez vraiment vous attacher sérieusement à Dieu Il faut que Dieu lui-même soit celui-là qui vous guide, qui vous regarde dans tout ce que vous faites Il faut que Dieu soit d'abord en vous, que vous-même vous ayez une rencontre avec Dieu De toute façon, encore vous allez voir les hommes de Dieu Ce n'est pas les hommes de Dieu qui font le miracle C'est Dieu lui-même qui fait le miracle Voyez-vous, c'est extraordinaire Ce qui veut dire que vous devez vraiment chercher Dieu d'abord Et Dieu lui-même va vous rencontrer, c'est possible Avec l'aide des hommes de Dieu, que vous rencontrerez même sans doute Mais, si vous entrez dans une église, où vous voyez toutes ces choses Je pense même que vous n'avez rien cité ici Faites très attention Premier élément Si vous êtes dans une église où on vous demande De faire une cérémonie De participer à une cérémonie Ou on va vous demander de vous portionner par exemple Devant une statue Pour vous prier C'est un bien problème là même déjà Dieu lui-même qui recèle là Il ne permet même pas que ses enfants Se fassent un tout pareil Pour faute raison à l'église Ca veut dire que toi quand tu rentres dans une église et puis tu vois une statue Il ne faut pas être content Il faut tout de suite te dire qu'il y a un problème Et que ce problème là A un lien Avec un démon Que les gens sont en train d'adorer même Dans cette église où tu t'allais te positionner Moi je suis venu pour régler mon problème Je ne suis pas venu pour acheter d'autres problèmes à mon histoire Donc que cette vidéo là t'aide Et puis Si tu rentres encore dans une église Et que tu vois De tes propres yeux Tu vois de tes propres yeux Des bougies Des gens pour prier Tant qu'il n'y a pas de bougie On ne peut pas prier Si tu as remarqué de telles choses dans l'église Fais très attention Il faut que ce soit des signes Qui t'allament Qui t'aide même Pour te sauver Waouh Et si tu vois Que de cette église là Les gens se mettent A utiliser Des choses bizarres Comme tu sais que ça ressemble A ce qu'on a habitué de voir Chez les féticheurs Il va te dire Il va te dire Il va te dire Il va te dire C'est comme quoi Premièrement Les gris gris Vous connaissez ce qu'on appelle les gris gris non ? Vous connaissez également Ce qu'on appelle les chapelets Voilà Si tu commences déjà A voir toutes ces choses Faut te dire qu'il y a un problème Parce que Le fétichien A un chapelet Tu commences chapelet Les autres critiques Les médiums Ils ont de telles choses Même on va vous dire Que pour pouvoir bien étudier votre vie Il faut vraiment Qu'on lise Une carte Si toi tu as vu Tout ce genre de choses là Fais attention Même le prochain témoignage puissant Qui apparaîtra Même juste après cette vidéo là Bon peut-être que ça va Il faut Je ne sais même pas si Ca va prouver ça avant Bon c'est que Si vous verrez Mais C'est témoignage puissant Qui va même apparaître ici Sur l'écran Là ici Ca va apparaître sur l'écran C'est pour moi Puis on va bien t'expliquer Ce que nous sommes vont te dire Parce qu'il y a des gens Sans le savoir Qui sont en contact Avec le monde des esprits Juste en allant à l'église Parce qu'il y a des écrits De Satan Qui existent Et les caractéristiques De l'église de Satan Ce sont Ce sont des choses Que nous sommes en train de vous dire Donc c'est ça Les églises du diable Les temples du diable Aujourd'hui Tu peux entrer dans une église Où Les gens vont passer le temps A te parler De mani 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 L'argent L'évangile de la prospérité C'est comme ça On appelle chez nous Ça s'appelle Ça s'appelle L'évangile de la prospérité En langue de journée Les gens Faut que vous parlez de l'argent Si toi tu constates Les gens du Choud Là Fais aussi attention Tu peux te dire Oh toi tu aimes l'argent Si on te parle de l'argent Ça t'arrange Mais on te dit Que tu cherches à savoir Quelles sont les églises du diable Les églises du diable Sont là Par exemple Moi même Un jour Avec Ma maman J'étais allé Nous étions juste allé voir Un homme de dieu On nous dit que Un homme de dieu pourrait faire des trucs Moi on ne savait pas Tout ce genre de choses Mais moi même Quand je suis arrivé là-bas Et que j'ai rencontré Même l'homme de dieu là J'ai été surpris Premièrement Il l'aimait vraiment Trop sourire Pour rien Pour tout il sourit Lui il vit pour tout Il rigole Là même Il ne faut pas rigoler C'est que C'est très malade de rire ça Et Quand il rit On remarque Que Là Dans ces dents là Je trouve Une bague Une bague Une bague Une bague Que les gens prennent pour l'eau Mais c'est une bague Un peu Plus petite que ça Mais qu'est-ce que cette bague La chichette de ces dents ? Est-ce que c'est dur Qu'il m'enverte les yeux Pour que je Je vois ça ou bien ? Je ne sais pas Mais ce que je suis C'est que j'ai vu de mes propres yeux Et cet homme là Il te regarde Et tout ce que tu fais Dans la vie là Il est capable de tout dire Il connait Il connait tout Il a une vision Il peut voir Il peut voir Ton avenir Il peut dire Toi Qu'est-ce que tu vas devenir Ce que tu vas faire C'est un peu L'étude des prophètes C'était la même chose Et Il faut constater Il y a un problème Il y a un problème ici Et le problème Ce sont les bagues Les bagues Qui ont l'habitude de voir Les bagues Les bagues N'importe quelle bague Aujourd'hui il y a des bagues Qui s'appelle les bagues magnétiques Et il y a des médiums Qui font de ces bagues bizarres A des Soit disant Hommes de Dieu On les appelle les pasteurs Mais Il y a des dangers C'est dangereux Parce que Le gars là Quand tu le rencontres Net Au lieu que ta vie Change ta vie Tous nos vinaigres On ne dit pas Tu vas passer que tout va bien Mais il va te plonger Dans les choses Ou toi même Tu serais même amené A faire des pactes Avec le diable Et nous allons vous dire Nous allons vraiment vous dire Il y a des pasteurs Des sois disant pasteurs Qui sont Des Des satanistes Qui Amènent Les chrétiens Qui viennent Dans les églises A faire des pactes Avec le diable Même A devenir sorcier Eux Ils vous transmettent Juste la sorcellerie Et Ca existe Ca existe Si toi tu participes A de tels rituels Ou on te dit par exemple Que pour pouvoir prier pour toi Viens on va aller dans la bourse Et on va prier pour toi On va faire même ta délivrance Toutes ces choses Que vous connaissez là Si toi tu acceptes ça Et tu participes à ça Automatiquement tu vas participer à un rituel Un rituel qui se passe à l'église Qu'est-ce que c'est que ça ? Où est-ce qu'on se trouve ? C'est quoi un rituel ? Un rituel Un rituel C'est une cérémonie Où il y a la présence D'un Ou plusieurs démons Et ce démons là Il ne vient pas juste là Pour rigoler avec vous Il vient pour faire son travail Et son travail Il s'est le bloc Il vient pour faire son travail Et son travail n'est pas de te baigner C'est de prendre quelque chose en toi Un tour promettant Une quelconque chose Mais toi un moment donné Tu vas le servir Parce que tu ne sais pas Où tu es entré Tu es entré dans un truc Que tu ne maîtrises Même pas Nous allons vous dire Nous allons vous dire Mes frères et soeurs Quand on parle de ça On va faire son travail ça nous donne même un parfum et la chair d'épaule. On a reçu un témoignage récemment ici, où il y a une soeur qui nous disait qu'elle, elle avait des diplômes, elle avait vu tout ce qu'il fallait, mais il nous restait de l'argent pour pousser ses études. Elle avait besoin de beaucoup d'argent. Ses parents ne pouvaient l'aider. Elle avait du mal à évoluer. Donc, pour corriger le problème, elle cherchait, elle cherchait, elle cherchait, elle grouillait et de ses grouillements, de sa recherche, elle est tombée sur quelqu'un qui lui a parlé d'un homme de Dieu. Dès que elle, elle est arrivée, dès que elle, elle est arrivée sur cet homme de Dieu, cet homme de Dieu lui a rassuré qu'il est un vrai homme de Dieu, il est un vrai pasteur. Il a rassuré qu'il est vrai. Tout le monde veut se dire qu'il est vrai. Mais il y a des filles qui vont montrer qu'il y a une autre chose qu'elle a. Donc, ce gars l'a rassuré qu'il est un vrai. Et que lui, il n'a pas besoin de faire certaines choses ou bien de faire certaines choses. Ah ! Tout de suite, elle, elle était rassurée. Il a demandé à la fille, mais que veux-tu ? Est-ce qu'elle a besoin d'argent ? Il dit qu'il n'y a pas de souci. Tout ce qu'elle veut, qu'elle veut pouvoir l'obtenir. Mais il faut qu'elle participe d'abord à la prière. Et celle-là, elle a demandé à la femme, est-ce que tu lui as ? Tu sais faire la prière qu'on appelle le Notre Père qui est là-dessus ? Elle a dit oui, 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 elle s'est fait ça. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, viens, suis-moi. Ils sont entrés dans un endroit qui ressemblait vraiment à un sanctuaire. Elle voyait une statue là. Et quand elle a vu la statue, elle s'est dit, mais qu'est-ce que la statue a même fait là ? Elle s'est dit que, bon, peut-être qu'ils ont mis ça juste pour découvrir le coin. Mais c'est quand cet homme lui a demandé de venir se prosténer devant la statue, tout en récitant le Notre Père qui est un socio. Celle-là, elle a compris qu'il y a un problème. Mais elle, elle se disait que peut-être que c'est normal. De toute façon, elle venait prendre des médicaments, elle venait chercher des solutions à ce problème. donc tout ce qu'on va lui demander de faire, elle va le faire. Mais bizarrement, quand elle s'est mise à reciter ces paroles-là, à un moment donné, mes frères et soeurs, cette statue-là, elle s'est transformée en un démon. Un démon. Et ce pasteur-là même lui a dit qu'il n'ait pas peur, c'est un esprit. C'est un esprit qui n'est pas comme les autres esprits que vous connaissez quand vous parlez à l'église, on met le feu sur eux. Non. Lui c'est un bon esprit qui peut causer avec cet esprit-là pour qu'elle n'ait pas peur. Et cet esprit-là, c'était un esprit du monde des autres qui était face à la fille. Elle était tellement dépassée. Elle n'a jamais vu un truc pareil. C'était moi-même, c'est toujours là-dessus. C'est bon. Vous pouvez même rejeter un coup de récit. Mais, AH ! Et quand elle a vu ça, elle avait même du mal à y croire. Elle avait même du mal à y croire. Elle ne pouvait pas penser que dans une église, on pouvait voir un démon que les gens adorent sans le savoir. et ces deux mots-là, un lien avec les esprits des autres. Un lien avec les esprits des autres. Un lien avec les esprits des autres. Et puis, j'allais aussi nous croire. Les esprits des autres. Aujourd'hui, nous avons découvert qu'il y a des pasteurs, des jeunes pasteurs pour avoir la gloire, pour avoir la richesse ou tous ceux que vous connaissez. Ces gens-là même vont au bois de l'eau pour causer, pour échanger, pour collaborer, pour partager avec des tels esprits. Les esprits qu'on appelle les esprits des eaux, des sirènes, toutes ces choses que vous connaissez. Ces existent. Ces existent. Ce n'est pas dans toutes les églises. Ce n'est pas dans toutes les églises françaises. Ça, ce sont les églises du Satan. Il y a les églises du diable. Il y a un autre gars, lui, il est allé dans un endroit où vous voyez les gens danser. Les gens dansaient, les gens chantaient, ils faisaient tout. Et à un moment donné là, ce choix-là s'est transformé en lieu de culte. Nous, les gens ont commencé à adorer, ils ont commencé à chanter, à louer Dieu. Nous, ça a dit que c'était bien parce que c'est l'église. Nous sommes à l'église. Et à un moment donné, ils ont demandé à ce gars-là de rencontrer une femme. Ces gens comme leur prophétesse. Et là-bas, on leur a dit que le diable, ce n'est pas celui qu'on croit. On dit non, le diable n'est pas celui que tu crois. Il ne faut pas détester le diable. Et ils ont même dû au gars. Si tu considères désormais le diable comme ton ami, le diable et ces deux mots ne vont plus te fatiguer, ils ne vont plus rien te faire. Ils ne vont plus rien te faire. Ils vont te laisser tranquille. Ça veut dire qu'en ce moment-là, en ce moment-là, ils étaient en train d'évangéliser le monsieur. Ils étaient en train de l'évangéliser. Et ils lui disaient des trucs sur le diable. Ah! Tu t'es rentré dans une église où on doit te parler en mal de cette créature horrible. On te dit que ce serpent-là, c'est un bon serpent. Et que ce serpent ne fait pas de mal. C'est que ce serpent ne meurt jamais. Moi, je n'ai jamais vu un truc pareil. Le diable, c'est le diable. Et il restera toujours le diable. Mais lui, quand il est arrivé dans cette église, on lui a dit que, ici, nous, nous adorons le diable. Comment est-ce qu'on peut adorer le diable dans une église? C'est tout simplement parce que c'est une église de Satan. C'est l'église du diable. Tu ne savais pas, nous allons vous dire que c'est un église. Si tu te cherches, c'est bien. Chercher à réussir. Chercher à s'en sortir de la vie. C'est une bonne affaire. Mais il faut bien organiser ta vie et les bonnes choses. Toi-même. Toi-même, tu peux rencontrer Dieu. C'est possible. Toi-même, tu peux rencontrer Dieu. Les hommes et les gens qui sont là, là. Eux, leur travail, c'est de nous aider à balader Dieu, à rencontrer Dieu. C'est comme si eux jouent le rôle d'intermédiaire. Ils sont juste des instruments. Et Dieu les paye pour ça. Voilà. Mais toi-même, tu peux rencontrer Dieu. Tu peux prier dans ta chambre. Tu peux prier au nom de Jésus. Je te conseille de prier au nom de Jésus. Quand tu pries au nom de Jésus-Christ, Dieu intervient et Dieu vient te aider. Et quand Dieu vient te aider, toi-même, tu vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Même si ce ne sera pas facile au départ, tu sauras que Dieu sera là pour te soutenir. Mais quand tu rencontres de tes esprits, avec une éthique de lit, avec une humeur, tu entres, ça risque de mal tourner à un moment donné. On vous vend des huiles d'onction. Ce ne sont pas toutes les huiles d'onction qu'on vous vend à l'église qui sont vraiment faites pour vous aider. Aujourd'hui, les gens organisent des séminaires où on vous vend la parole de Dieu. On dit que tant que tu ne payes pas, tu ne peux pas entrer. Tout ce genre de choses auxquelles on assiste aujourd'hui, ce sont des signes qui nous montrent que vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, le diable, il est assis à l'église. Aujourd'hui, le diable, il est vraiment assis et il travaille. Il y a une chose même qui nous amène à croire même, que vraiment, le diable est maintenant assis à l'église et qu'il y a des églises du diable. Il y a des pasteurs sorciers. Il devait croire et faire attention. Ouvrez-les justement. Récemment, nous avons appris une mauvaise nouvelle. Quelle est cette mauvaise nouvelle ? La mauvaise nouvelle est que, un prêtre ici, il s'est suicidé. Un prêtre s'est suicidé. Comme un prêtre peut-il se suicidé. Comme un prêtre peut-il se donner la mort. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je vais vous dire. Ce prêtre, il était dans les histoires de pédophilie. Il était dans les histoires de pédophilie, tout ce que vous connaissez. À un moment donné, les gens se sont mis à parler. C'est-à-dire, à un moment donné, les choses ont commencé à sentir. Bonjour. Bonjour. À un moment donné, les gens ont commencé à parler. Les gens ont commencé à raconter de ces choses. Ah ! Les gens ont commencé à raconter de ces choses. Et lui-même, il a fini par se confesser qu'effectivement, il avait violé des enfants. Il était dans les histoires de ces choses. Tellement, à un moment donné, il ne pouvait plus supporter ça. Et que l'affaire a commencé à s'étaler. Pour s'échapper, il a donné lui-même la mort. D'après les informations que nous avons reçues. Si vous avez toutes les informations que nous avons reçues, vous pouvez nous révéler toutes ces choses. Mais, ce qu'il est su, c'est qu'il est mort. Il s'est donné la mort. Qu'est-ce qu'il s'est donné la mort, là ? Tout le monde était inquiet. Même une femme s'est venue sur la toile pour parler. Aidez-vous, là ! Elle dit, je demande aux prêtres, je donne l'ordre aux prêtres. Plutôt, je donne l'ordre aux papes. Elle dit, je donne l'ordre aux prêtres. Plutôt, je donne l'ordre aux papes. Autouriser les prêtres à se marier. Se marier, là, c'est pas un péché. Quoi ? Elle dit, je donne l'ordre aux papes. D'autoriser les hommes à se marier. Les prêtres à se marier. Parce que nous, on ne veut plus voir. Des prêtres, des bains noirs. On ne veut plus voir les prêtres. On ne veut plus attendre que les prêtres ont violé des enfants. On ne veut plus entendre ça. On ne veut plus entendre ça. On est fatigués et autorisés que les prêtres se marient. Parce que la mort de ce prêtre-là, c'est pas une bonne affaire. Il faut que cela change aujourd'hui. Parce qu'à cause de ça, les gens sont tentés de gâter l'image de nos églises. À cause de ça, les gens sont tentés de gâter l'image de nos églises. Nous, on n'en veut pas. C'est comme ça la femme parlait. Elle a parlé il y a juste quelques semaines. Mais aujourd'hui, Dieu permet qu'on en parle parce que c'est le temps qui est venu. Pour vous dire que si vous êtes dans une église, c'est intéressant. Mais sachez ce que vous faites. Sachez où vous êtes. Analysez bien votre situation. Et que vous ferez ce que vous devez découvrir pour que ça vous aide. ça vous sauve la vie des frères et soeurs. Nous allons vous dire. Il y a les écrits du diable. Il y a les sagittaires de Satan. Il y a les pasteurs sorciers. Et les pasteurs sorciers vont d'abord vous rassurer que vous êtes au bon endroit. Ils vont d'abord vous rassurer que eux ce sont des bons gars. Eux ce sont des frères. Mais en fait ce sont des bons. Même on parle de l'avènement de l'antéchrist. Ce faux pasteur qui viendra. Ce faux pasteur qui viendra. Ce faux pasteur qui viendra s'asseoir. A l'église. Ce que ça passe c'est même pour Dieu. Faites attention. Et il y a des termes qui ne trompent jamais. Dès que vous entendez une personne qui s'appelle pasteur. Dit qu'elle est Jésus-Christ incarné. Ou encore l'incarnation de Dieu. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Cette personne vous dit qu'elle est l'incarnation de Dieu. Effectivement il n'y a pas de souci. C'est qu'elle a dit que c'est vrai. Elle vous dit qu'elle est l'incarnation de Jésus-Christ. Cette personne a dit la vérité. Mais ce qu'elle suit c'est que ce n'est pas le vrai Jésus. C'est un faux Jésus. C'est un faux Dieu. C'est un autre Dieu. Et c'est de cette personne-là la personne a tenté de parler. Vous ne vous plaignez pas. Ne commencez pas à discuter trop. Vous dites. Ah comment c'est vrai. C'est faux. C'est comme ça. C'est comme ceci. La vraie soeur. Il ne s'agit pas du vrai Dieu. Il ne s'agit pas du Jésus-Christ qui est mort à la croix. Est-ce que le Jésus-Christ est mort à la croix ? Est-ce que le Jésus-Christ est mort à la croix ? Faites très attention. Parce que là encore il y a des problèmes. Il y a trois Jésus dans la ville. Il y a un Jésus qu'on appelle Christ au roi. Il y a un autre qu'on appelle Jésus de l'homme. Un le seul et unique Jésus que ce que nous connaissons. C'est des Jésus-Christ sont adorés. Même par des gens qui sont dans l'industrie de la musique. Faites très attention. La prochaine vidéo est efficace. On va vous en dire plus sur le sujet. Il ne manque pas cette vidéo. Apprenez-vous. Activez la cloche et soyez prêt. Parce que nous venons de nous réveiller. C'est parti. Et n'oubliez pas de vous abonner également sur nos trois autres chaînes. Juste en cliquant sur la chaîne. Sur cette vidéo. Allez sur la page d'accueil. Cette chaîne vous attend. Ça va être chaud.